Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Je sais ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo Mais en fait j'avais pas l'envie de le faire, pas le temps Et avec mon chat je sais pas comment ça va se passer pour tourner des vidéos Et je profite qu'il ne soit pas la journée justement pour en tourner le maximum Donc dans l'idéal j'aimerais vous tourner celle-ci Book haul de janvier-février, book haul de mars Et je crois que ce sera déjà pas mal, donc ça fait quand même 3 vidéos Donc on va commencer tout de suite Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis préparé une pâle pour les imaginales Elle monte à une trentaine de livres à lire d'ici le 24 mai Enfin le 23 parce que je parle le 23 J'en ai déjà lu deux, ça c'est le bon côté des choses Mais bah du coup Bayer Moray c'est quand même pas mal à lire Et on va commencer tout de suite Donc je vais vous présenter d'abord les livres numériques que je compte lire Donc j'ai tout ici Je vous mets comme d'habitude l'image là Alors en premier lieu, j'aimerais J'aimerais réussir à lire aussi le brequin rêve de Manon Farghetton Farghetton je sais pas Aux éditions Castelmore J'en ai pas beaucoup entendu parler Enfin j'ai pas vu beaucoup de chroniques dessus Mais comme il est dans ma panne numérique Je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir Surtout qu'elle a invité Donc du coup, bah, une pierre de coups Hop je lis, en plus il a pas l'air très très long Donc ça devrait se lire assez rapidement Ensuite j'aimerais aussi également lire Aurora de Roxane Dambres Ça je sais pas, si vous me connaissez un peu depuis un petit moment Vous savez que Roxane Dambres, tous ses livres De toute façon, ils vont passer dans ma palle Et ils vont rester dans ma bibliothèque Déjà j'ai lu les 4 tomes d'Animae Là je viens de me commander les 3 tomes de Scorpi Aurora Et bientôt le dernier là C'est Silhouet Mais je sais plus le titre exact Enfin bref Voilà, j'adore Roxane J'adore ce qu'elle fait Et je ne peux pas aller aux images d'ailleurs Sans avoir lu au moins un de ses livres Que je n'ai pas encore lu J'attends les 3 Scorpi Je les ai pas encore reçus Mais voilà, ça ne saurait tarder Ensuite J'aimerais lire du coup Il y a pas mal de premiers tomes Mais c'est pas grave C'est pas grave J'aimerais également lire L'auberge entre les mondes Le tome 1 Péril en cuisine de Jean-Luc Marc Castel Parce que ça me tente beaucoup J'aime beaucoup la couverture J'adore C'est du jeunesse Et le jeunesse ça fait du bien Et ça détend Donc du coup je me dis que Je pourrais passer un bon moment D'autant plus que le 2 est sorti récemment Il me semble il y a quelques semaines Et du coup ce serait l'occasion De me lancer Voilà Ensuite j'aimerais également lire Le club des punks Contre l'apocalypse zombie De Karine Berrouka En fait pourquoi j'ai pris ce livre Pour le titre Voilà C'est très superficiel Mais en fait Le titre m'a tellement fait rire Que je me suis dit Allez Un achat Pas du tout prévu Mais c'est pas grave Et du coup Je suis assez curieuse De voir ce que ça peut donner Les avis Ont l'air assez positifs Et voilà On verra bien Si j'arrive à le sortir Je sais même pas Sur l'auteur est présent aux imaginales Mais c'est pas grave Je le mets dans ma liste Au cas où Et on verra bien Ensuite j'aimerais aussi Également lire Sorcière associée De Alex Evans Bah ça fait longtemps Qu'il est dans ma palle Et voilà Il me tente beaucoup La couverture elle est juste Super belle C'est dommage Parce que moi c'est en noir et blanc Mais la couverture elle est super jolie Et je suis très curieuse D'en savoir plus Ensuite j'aimerais lire Le tome 1 De La main de l'empereur De Olivier Guay Parce que Bah Voilà J'ai lu La magie de Paris Le tome 1 J'ai bien aimé C'était le premier livre de l'auteur d'ailleurs Et voilà J'aimerais lire d'autres livres de lui Comme il est présent aux imaginales Bah ce serait l'occasion D'ailleurs je pense que je vais m'acheter La magie de Paris 2 Et le 3 S'il est en avant première aux imaginales Vu qu'il sort en juin On sait jamais Et voilà Ce serait l'occasion Et on verra bien Ce que ça va donner Ensuite j'aimerais lire Esprit Infini Le tome 1 Perception de Adeline Dias Donc en fait Ce serait plutôt une relecture Parce que je l'avais lu A l'époque de Valentina Mais je pense que du coup Le texte a été un peu révisé Elle a peut-être modifié des choses Ou rajouté des choses Corrigé des choses Bref Du coup Faire cette petite relecture Avant le salon du livre Oui avant le salon du livre Ce serait plutôt pas mal je pense Ensuite j'aimerais bien lire Le tome 2 Du bâtard de Cossigan Cossigan Je vais y arriver Le fou prend le roi de Fabien Siruti J'avais adoré le tome 1 Et depuis En fait je l'avais acheté Aux Imaginales en 2016 Justement Et J'aimerais beaucoup Lire la suite Parce que j'avais vraiment bien aimé le 1 J'ai été très surprise Agréablement surprise Et voilà J'ai envie de lire le 1 Je crois que le 3 est sorti Il me semble J'ai un petit doute Je me rappelle plus trop Bref Voilà J'aimerais bien le sortir Ensuite j'aimerais bien Tester la série La Voix des Horètes Le tome 1 Donc Tia De Estelle Fay J'en entends tellement de bien Que Bah il va falloir que je m'y mette En plus il n'y a que 3 tomes Ils sont tous sortis Donc je me dis que J'ai les 3 en numérique d'ailleurs Achat compulsif Bonjour J'ai acheté les 3 tomes d'un coup Mais bon Je Généralement avec Scrinio Je ne suis pas déçue Donc du coup Je pars très positive Et j'espère vraiment aimer Ensuite Dans cette pâle Il y a également Le Carnaval aux Corbeaux De Anthelme Hoshcorn Désolée si j'écorche le nom Je suis vraiment désolée Je suis là Ça fait un petit moment Qu'il est dans la pâle également Et Bah il me rend Très très curieuse Donc à voir ce que ça peut donner Si jamais Vous l'avez lu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Ensuite J'aimerais également Découvrir La quête des livres au monde Le tome 1 Le livre des âmes De Karina Rosenfeld J'ai lu pas mal de livres De cet auteur J'aime beaucoup sa plume Et du coup J'aimerais tester Une autre série d'elle Et Comme c'est dans ma liseuse Bah je me dis Autant me lancer Et Bah y aller quoi Voilà Ensuite J'aimerais tester Le premier tome Oui encore un premier tome De Nea Chronicle De Jean Vigne J'entends Énormément de bien De cette série Et bah ça fait longtemps Que le tome 1 Est dans ma pile à lire Et donc voilà Il est vraiment temps Que je me lance Et que je tente Le coup Et ensuite Pour terminer Avec le numérique J'aimerais aussi Poursuivre la série Les Errants Avec le tome 2 Évolution De Denis Labbé Parce que c'est vrai Que j'avais vraiment Bien aimé le tome 1 Et Bah je suis curieuse Justement de lire la suite Et De voir Mon auteur Peut nous emmener Voilà Alors maintenant On va passer A la pâle papier Et Bah y'en a Donc on commence Tout de suite Alors J'aimerais Pouvoir lire Le tome 2 De Du Dittig Les deux soeurs De Marie Brennan Parce qu'elle est présente Aux Imaginales Elle est invite aux Imaginales Et J'avais vraiment aimé Le premier tome J'ai été surprise Parce que je ne m'attendais Pas à aimer Je ne sais pas pourquoi Je partais assez négative Et du coup Bah j'ai beaucoup aimé Le premier tome Et Voilà J'ai envie de lire le tome 2 C'est écrit très très petit Donc j'avoue que Voilà Pourtant j'ai aimé le tome 1 Mais J'ai un peu du mal à Me dire qu'il faut que je lise Mais Il faut que je le fasse Parce que J'ai hâte De quand même De connaître la suite Ensuite Bah là C'est une relecture Mais Voilà C'est Une relecture obligatoire On va dire Il s'agit du tome 2 Du cycle d'Alamander Donc La statelle de nacre De Alexis Flamand Aux éditions Léa Donc j'avais lu le tome Enfin J'ai lu Et du coup Relu le tome Dans cette édition là Et Voilà C'est Un pavé Disons Disons ce qui est Il y a une petite carte avec C'est un pavé Mais Voilà C'est le cycle d'Alamander Et c'est Alexis Et Il est là aux imaginales Donc Voilà En attendant d'avoir Le tome 3 d'ailleurs Qui sera présent aux imaginales Bah J'aimerais bien pouvoir Me caler Ce tome 2 En relecture Ensuite Bah là C'est plutôt un plaisir personnel En fait Parce que je sais que Je sais pas si les auteurs Seront présents aux imaginales Je sais que Patrick Maxper Mais il est pas L'auteur du livre Il est l'auteur de plusieurs illustrations Mais voilà C'est un plaisir personnel Donc j'aimerais lire Daryl Ouvre-Monde Avec la bonne couverture C'est mieux Voilà Daryl Ouvre-Monde De Oliver Perru Rémi Guérin Et Nicolas Mitric Donc là c'était L'auto-édition Chez Termite Factory Depuis il est sorti Chez Michel Laffont Et en fait J'ai toujours pas lu Alors que Voilà Ça fait un moment Qu'il est dans ma palle C'est un gros pavé aussi C'est une brique Mais voilà C'est illustré Voilà Et Là il m'intrigue vraiment Beaucoup Beaucoup Ensuite Il y a Pérismer Le tome 1 La reine des noctaires De Franck Dive Aux d'ici on Aos Il me semble que Le tome 3 est sorti Ou va sortir Mais je ne sais plus trop Et il est vraiment temps Que je le lise Ça fait longtemps Qu'il est dans ma palle Et si j'aime En plus du coup Je le ferai dédicacé Et Voilà J'achèterai sûrement La suite Aussi des imaginales Le tome 2 Déjà pour commencer Et voilà J'avoue que J'ai assez hâte Je suis assez curieuse Et j'ai assez hâte De De le commencer Voilà Ensuite Je vous ai déjà présenté Un livre à l'heure De cet auteur Mais Autant continuer Avec Les mêmes auteurs J'aimerais lire Et là c'est l'intégrale Donc ça va prendre un peu de temps Les épées de glace De Olivier Guay Donc l'intégrale Aux éditions Brajlon La couverture Elle est juste Elle est canon Bah en même temps C'est Magalé Ville Neuf Donc je ne m'étonne plus Je l'avais acheté Aux imaginales 2016 Donc voilà Et il est temps De le lire Surtout que les imaginales Bah ça arrive bientôt Et bah ça ferait deux ans Donc voilà Il y a deux tomes Et Voilà Là j'ai rien d'autre à dire Parce que là Pour le coup Pour ma défense Je n'ai rien à avancer Parce que j'aurais dû lire Depuis très longtemps Ensuite de Manon Fargeton 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 Je ne sais jamais Bref J'aimerais également lire Le premier tome de sa série Dune Donc le tome 1 Le souffle Aux éditions Rajo Celui-là Je l'avais acheté Il me semble Je crois que c'était Au Salon de Jive A Saint-Malo Je crois Parce qu'il n'y a pas la date Il est dédicacé Mais il n'y a pas la date Donc du coup Je ne sais Je ne sais plus Et Voilà Je ne sais pas Ce que ça vaut Mais c'est vrai Que j'entends pas mal De bons avis Et bon C'était du poche Et voilà J'adore la couverture Et Je suis assez curieuse D'en savoir plus Voilà Ensuite J'aimerais poursuivre cette série Parce qu'en plus L'auteur revient cette année Et elle était là En 2016 Quand j'y ai été Il s'agit du tome 2 De La Saint-Saint-Royal De Robin Hobb Ils avaient bien aimé Le tome 1 Mais sans plus Enfin je m'attendais A quelque chose De plus extraordinaire Et voilà Je suis ressortie Un petit peu mitigée Et pourtant J'ai acheté les tomes 2 et 3 Il ne faut pas chercher A comprendre Et du coup J'aimerais bien le lire Si j'arrive à caser le tome 3 Ce serait aussi parfait Comme ça je me prends 4 4 et 5 au moins Je pense Dédicaté du coup Ce serait chouette Donc voilà Ensuite Je vais vous présenter un dernier J'aimerais aussi J'aimerais aussi Reprendre L'éveil des chimères De Eric Hamon Hamon Aux éditions Léa éditions Parce que je l'avais commencé En novembre Juste avant d'aller au salon Au salon Au salon fantastique Pardon A Paris Et en fait Je ne sais pas pourquoi Je l'ai commencé Dans le train Et Voilà C'était pas Dans le train N'importe quoi C'est non Bref C'était pas la bonne période Parce que j'étais pas Complètement dedans Donc du coup J'aimerais le reprendre Pour le lire Avant les imaginales Pour savoir Ce que je Ce que je pourrais Si j'aime ou pas Pour le faire dédicacé Ensuite Continuer une série Il s'agit de Phobos le tome 3 De Victor Dixon Oui je sais Je suis un petit peu à la bourre Ça fait longtemps Qu'il est dans ma palle Du coup Je crois qu'il est Non il est pas dédicacé Donc Ah non je l'avais acheté Je sais plus quoi Ah oui en décembre 2016 Oh là là Oui ça fait un petit peu longtemps Et Bah il est toujours dans ma palle Je ne sais pas pourquoi Et voilà Donc J'ai lu les trois Les deux premiers tomes Et le Et le Ils sont là bas Là haut Et le Le hors série Sur les garçons Mais il est toujours pas lu Le tome 3 Et du coup Bah pas le tome 4 Non plus Et je l'ai pas dans ma palle Non plus Voilà Ensuite j'aimerais Découvrir Les héritiers de l'aube Le tome 1 Le 7ème sens De Patrick Maxper A Stiches Grineau Comme il vient au salon Tous les temps aux Imaginal Bah du coup Ce serait l'occasion de lire Ce tome 1 Que j'avais acheté Aux Imaginal En 2016 Il me semble Voilà Je veux dire Il me l'a pas dédicacé Mais si Voilà En 2016 Et bah Il est toujours pas lu Donc ça fait bientôt Un an Euh 2 ans Oups Voilà C'est l'occasion Là les deux suivants Que je vais vous montrer En fait C'était des achats prévus Aux Imaginal Voilà Absolument pas prévus Là avant Et j'ai vu Pour deux livres Le livre de poche Acheter un gratuit Et il y avait Les deux de Samantha Bailey Les deux premiers Voilà Donc les stagiaires Et à durée déterminée Avec des couvertures Mais je sais pas A vous Mais moi J'adore ces couvertures Je les trouve vraiment Trop Trop belles Du coup Le premier tome Deuxième tome Et je pense que De toute façon Celui là Il va être lu Après Donc j'ai fini Or La part des on Le tome 2 Pardon Et je vais lire Le projet Eden Chez Revelle Et après Je pense que Je vais être casé Celui là Parce que j'aurais besoin D'un peu de contemporain Comme ça Je lis Pas l'imaginal Oui Voilà Mais en tout cas J'ai hâte De commencer Enfin De découvrir cette série Parce que j'entends vraiment Que du bien Et les couvertures Sont vraiment trop belles Et donc vivement Que le 3 sorte en poche Je sais Il vient juste de sortir En grand format Mais voilà Ensuite J'ai lu récemment Du coup Le tome 2 Autant poursuivre Avec le tome 3 Il s'agit de Elvira Time Back in Time De Mathieu Guibet Avec les illustrations De Diane Osdamar Les éditions du Chat Noir Donc j'ai lu le tome 2 Le mois dernier C'est ça Voilà J'ai lu le tome 2 Le mois dernier J'ai un petit peu moins aimé Que le premier tome Mais là du coup C'est sur Jericho Et je suis assez curieuse De voir En plus C'est très court Donc Voilà Il fait même pas 200 pages Donc honnêtement Ça sera lu très vite Ensuite Bah J'aimerais également lire Le tome 1 Déo Conteur La Voix des Rois Chez Scrineo De Oliver Perru Et Patrick Maxper J'ai les 5 tomes Dans ma pale Parce qu'il y avait une offre Sur Price Minister 2€ le livre Donc j'ai pris les 5 tomes A 2€ Voilà Je pense que j'ai fait Une très bonne affaire 10€ le 5 Et j'ai vraiment Trop hâte de lire Il est dans ma pale Depuis Oh la 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 Misère Depuis trop longtemps En fait Et Bah voilà C'est l'occasion Jamais de le sortir Premier on arrive Bientôt à la fin Enfin Pour vous Parce que moi J'ai encore 2 vidéos A tourner Ensuite J'aimerais également lire La Maîtresse de Guerre De Gabriel Katz Aux éditions Scrineo Définement Il y a beaucoup de Scrineo 3 Ouais Bref En fait J'ai lu vraiment Dans le désordre Cette série Parce que j'ai commencé J'ai lu le tome 1 Depuis des mémoires J'avais pas trop accroché Donc j'ai pas lu la suite Ensuite J'ai lu Les 2 à Eternia Et Après j'ai lu La part des ombres 1 et 2 Et du coup Je vais commencer Enfin je vais continuer Avec La Maîtresse de Guerre Qui est du coup un one shot Et je vais reprendre Avec le plus des mémoires Donc je lis vraiment Dans le désordre Mais après Ce qui est bien C'est que ça se passe Dans le même univers On retrouve des personnages Enfin surtout dans Surtout dans La part des ombres On retrouve les 3 personnages Les 3 premières séries Donc La Maîtresse de Guerre Le plus des mémoires Et A Eternia Mais C'est le même univers Mais ça peut se lire indépendamment C'est ça qui est bien Du coup c'est pour ça Je prends A l'envers Mais c'est pas très grave Et j'ai adoré Kaelin Dans La Part des Ombres Donc du coup Je sais que je vais aimer D'avance à Maîtresse de Guerre Et voilà C'est Tout simplement Et celui-là aussi D'ailleurs je crois que j'avais eu A 2€ sur Price Minister Et en plus C'est un excellent C'était un peu jaune Mais bon Voilà Ensuite J'aimerais lire Journal d'un marchand de rêve De Anthelme Hochkorn Je ne sais toujours pas Comment on les pèle Ni rien c'est pas grave Que j'avais acheté l'année dernière A Livre Paris Et j'ai toujours pas lu Donc ça fait un an qui est dans ma pâle Et pourtant Et pourtant Qu'est-ce qui me fait envie ce livre C'est Voilà Voilà Et donc J'espère vraiment réussir à lire Avant les imaginables Et ensuite J'aimerais également lire De C.J. Dougherty Et Karina Rosenfeld Pardon Le tome 1 Du Feu secret Publieuse édition Robert Laffont Collection R J'ai pas Tant que ça Vu d'avis dessus En fait Quand j'y pense Donc du coup Je sais pas du tout Dans quoi je me plonge Mais c'est de la collection R Ça se lévite Oh oui Je l'ai depuis 2015 Depuis Montreuil 2015 Voilà Oups Et voilà On verra bien ce que ça donnera Et du coup Dans cette pâle aussi J'avais mis Un autre livre Mais en fait L'auteur n'est pas présent Dans Imaginal Donc du coup Ce sera pas Une lecture prioritaire Même si j'aimerais Vraiment Le découvrir Il s'agit Des chroniques hérétiques De tome 1 Les loups Duriam De Philippe Tessi Aux édition Léa Mais je pense Que je vais quand même Essayer de le caser D'ici les Imaginal Parce qu'en fait Ça me fait vraiment Vachement envie En plus J'ai gagné récemment Le tome 2 Donc ça me permettrait De commencer une série Et de la terminer Assez rapidement En hyper de coups Donc voilà Donc comme vous pouvez le voir C'est une pâle Assez conséquente J'ai pas compté Exactement le nombre De livres Parce qu'il y a A peu près Une trentaine Donc espacé Sur 2 mois Vous me direz Oh c'est largement faisable Surtout que tu lis vite Que tu lis beaucoup Mais le soucis C'est que j'ai aussi Une pâle prioritaire Qui m'attend Donc je pense Que je vais Alterner Entre pâle prioritaire Pâle imaginal Pour essayer De Oui D'avancer Dans mes deux pâles En fait Je sais pas du tout Comment En fait Y'a pas d'ordre précis Je vais lire Suivant mon envie Du moment Parce que sinon Si je me fais Un plan Ça va pas le faire Je vais pas le tenir Et me forcer C'est pas du tout Mon objectif Donc voilà En tout cas Tous ces livres Me font tous Très en vie Et j'ai vraiment Très hâte de m'y mettre Voilà pour cette Première vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Désolée si j'ai un peu Bégué Si je me suis répétée J'ai répété plusieurs mots Mais ça fait longtemps Que j'ai pas tourné Et voilà J'ai un peu perdu la main Du coup je vais essayer D'enchaîner avec Les deux autres vidéos Comme ça ce sera fait J'aurai plus qu'à les monter Et vous serez assurés D'en avoir au moins trois Dans le mois du coup Parce que je vais essayer De les espacer D'une semaine à l'autre Mais voilà Pour éviter de prendre Trop de retard Bah voilà Je vous fais plein de gros bisous Et si jamais Vous avez déjà lu Certains de ces livres N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Je serais ravie D'avoir vos avis Voilà Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Bye